On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Goodgame Empire. Je reprends le jeu, alors je reprends avec vous. Ils ont ajouté plein de trucs depuis que je suis parti. On va pouvoir voir ensemble. Donc il y a des nouveaux bâtiments, il y a la serre, il y a des nouveaux niveaux de la caserne. Bon, mon château brûle encore, c'est tout à fait normal. J'ai pas beaucoup de troupes pour me défendre, d'ailleurs. Il faut que je répare. Oui, je devrais lancer des réparations d'abord. C'est parti. Donc, il y a des nouveaux niveaux de la caserne. Actuellement, il y a un bug qui fait que toutes mes décos s'affichent à 200. Enfin, quasiment toutes. Alors qu'elles ont toutes autre chose que 200. Ah, pas lui. Bon, apparemment, c'est juste un bug d'affichage, donc c'est pas bien grave. Il y a des nouveaux niveaux de caserne qui permettent de débloquer des nouvelles troupes et d'augmenter la vitesse. Donc peut-être que pour la vitesse, c'est rentable. On m'a dit que les nouvelles troupes coûtaient beaucoup trop cher. Par contre, il y a un truc qui m'embête. Je n'arrive pas à voir la vitesse où elles vont. Eux, par exemple. Non. Eux, il n'y a pas marqué. Eux, il y a marqué. Vitesse de déplacement, 28. Eux, il n'y a pas. Eux, il n'y a pas. Eux, c'est 32. Je connais par cœur, mais... C'est peut-être un bug dû à la mise à jour. Alors, actuellement, j'ai rejoint une nouvelle alliance. Ça a un peu bougé dans le top alliance depuis. Donc là, je suis dans la 26e alliance, les loups blancs, chez qui j'étais il y a longtemps, peut-être un an et demi. Et en ce moment, on a Sophor et Lasta Franchi qui gardent le top, comme d'hab. WF, W. WF, on se sont scindés, on quittait le clan Skullknight, dans lequel il y avait Légion Divine. Non, pas Eux, Eternal Flamme, je ne sais pas ce que c'est. C'est un nouveau clan pour moi. Et ils ont créé Ur77777 et on est chez Ur77777. Voilà, il y en a même qui ne sont pas dans des clans. Parmi les grosses d'alliances, Eternal Flamme, Region Skullknight. Je ne suis plus chez Libre, mais ce n'est pas grave. Je savais que ça allait arriver. J'ai repris il y a deux jours et j'ai eu le temps de faire 206 points, donc ce n'est pas si mal. Je voulais les trucs comme ça. Autant les trucs niveau 6, ce n'est pas très puissant. Les troupes, c'était chouette aussi. J'ai eu un item. Oh, ils ont changé à fond la déco, là. Ça, c'est complètement nouveau. Mais les murs d'ouvre. Description. Et bonus à plusieurs. Vitesse de déplacement, puis force de combat contre les cours. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les points de vaillance et tablette du camp à l'heure d'attaque contre les camps du camp. Ça, ça doit être trop intéressant. Parce qu'actuellement, j'ai 4 commandants nickel pour le camp. Puis j'en ai qui sont moins nickel, mais qui marchent aussi. C'est les trésors du culte de l'éléphant. Lui, il est pas mal aussi, mais je ne lui ai pas encore mis les gènes. C'est l'équipement de la maîtresse invocatrice. Qu'on trouve chez les... Là, ils ne sont pas là actuellement. Les métamorphes. Voilà. Que dire de plus ? C'est tout. C'était juste une micro-vidéo pour dire... Je reprends les vidéos GGE. J'espère que... Que ça vous plaira. J'espère que je me plairai dans cette alliance. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Ça devrait aller très bien. J'ai perdu tous mes titres de gloire. Je suis rang 3 en VIP alors que j'étais rang 7. Non, enfin, je n'ai pas perdu tous mes titres de gloire, à vrai dire. Mais je suis descendu tellement bas que je n'ai plus les défenseurs que je voulais. Je n'ai plus les 100% de vitesse. Chevalier et royal et arbalétrier et royal, je ne peux pas les faire. Je ne gagne pas les plus 8 de gloire. Et à rang abériment, j'ai aussi perdu les troupes de base. Ça, c'est très embêtant. Donc, il faut absolument que je refasse le prochain Bérimont. Parce que c'est mes troupes de base, les troupes de base de Bérimont. Je ne peux plus en faire. Bon, j'ai plein d'horreur parce que j'en ai stocké avant de partir. Avant de faire une pause GGE. Et je vais bientôt avoir plein de tablettes. Il y a des nouveaux villages privés. En revanche, je me suis rendu compte qu'ils coûtaient super cher à faire. Donc, on va voir. Je crois que je vais les faire, mais très lentement. Et puis, il y a ça. C'est nouveau aussi. Pour moi, en tout cas. Trop chouette. Tu mets les paramètres. Bon, les paramètres ne s'enregistrent pas. Ça, c'est dommage. Parce que je ne mets quasiment que des engins standards en attaquant les nomades. Puis, j'aimerais qu'il arrête de mettre des corps à corps au premier rang. Mais je ne lui mets pas des distances. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. J'ai fait du tri dans mes items. Je n'en ai plus beaucoup maintenant. Dans les gemmes aussi. J'ai plein de gemmes. Je ne me serve à rien. J'ai plein de gemmes niveau 10. De force de combat contre les cours ennemis. Je pourrais me faire un commandant 90 de force contre les cours ennemis. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se trouve bientôt pour un prochain épisode.